Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame Blanc, merci Madame la Présidente d'avoir été présente ce matin. Vous avez effectivement bien éclairé sur beaucoup de dispositifs à mettre en œuvre. Ma question concerne en fait les enfants dont la résidence est transférée chez la mère par exemple et le père a accès uniquement dans un lieu médiatisé, dans le cadre des parents qui sont divorcés ou pas forcément divorcés mais séparés. Le lien peut être rompu et du coup on remet en place le lien progressivement dans le cadre de lieux d'accueil pour que le père reprenne contact progressé avec l'enfant. Pendant le confinement, vous l'avez dit je crois tout à l'heure, ces lieux d'accueil étaient fermés, les lieux médiatisés étaient fermés. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu quand même un échange téléphonique via le responsable du lieu ou pas du tout ? Et si ça devait se reproduire, est-ce que vous avez une idée pour que le père, c'est souvent le père malheureusement, mais le père puisse continuer à avoir des contacts réguliers avec ses enfants, sachant que les contacts parfois c'est une fois par mois dans le lieu médiatisé, parce qu'il faut mettre ça en place. Voilà, donc c'était par rapport à cette situation précise que je voulais vous interpeller. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, merci. Oui. Sous-titrage ST' 501